Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur AT Communication. Dans Newsday, nous allons aborder le sujet de la santé en Côte d'Ivoire avec la COVID-19 pour ensuite parler des 400 emplois avec le ministre Sidit Touré et fermer la page avec le Cameroun pour la Fécafoute. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire, communiqué du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré le jeudi 2 décembre 2021 17 nouveaux cas de COVID-19 sur 2 615 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 19 guéris et 1 décès. A la date du 2 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 775 cas confirmés, dont 60 816 personnes guéries, 705 décès et 248 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 156 622. Le 1er décembre, 32 364 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 558 404 doses du 1er mars au 1er décembre. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle évite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Fait à Abidjan, le 2 décembre 2021. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Toré assoie les fondements de 400 emplois pour les jeunes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Thiemoko Sidi Toré, a procédé jeudi 2 décembre 2021 dans la sous-préfectue de Pacobo à la pose des premières pierres des unités d'accouvrage, de provenderie et d'abattage de volailles qui vont offrir 400 emplois directs décients et permanents aux jeunes et aux filles de la localité. Selon Sidi Toré, ces unités constitueront le fleuron de l'industrie de Pacobo matérialisant la volonté de l'État des Côtes d'Ivoire d'accompagner de manière concrète le développement industriel de la sous-préfecture. Le couvoir sera d'une capacité de production annuelle de 10 millions de poussins, tandis que la provenderie aura une capacité de 20 tonnes d'aliments par heure et 2000 poulets pourront être abattus par heure dans le nouvel abattoir de Pacobo. En installant ces infrastructures dans cette localité, le gouvernement compte profiter de sa situation géographique stratégique pour mettre à proximité tous les élevages des Côtes d'Ivoire d'avec les structures d'abattage industriel. Le coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale, PAPEN, Dr Essoa Franck-Aimé-Etienne, estime que cet investissement d'un montant de 7,3 milliards de francs CFA est le cœur de la stratégie du projet de modernisation du secteur avicole. Vous suivez Newsday Cameroun, encore un soutien pour Samuel Eto'o, fils, pour la FECAFOOT. Ce n'est plus un secret pour personne. Samuel Eto', l'un des candidats aux élections à la tête de la Fédération Camerounaise de football, FECAFOOT, est le favori pour remporter les élections. En effet, l'ancien capitaine des lions indomptables fait tout ce qu'il peut pour avoir toutes les chances de son côté. Ainsi, les soutiens se multiplient pour Samuel Eto'o qui s'en réjouit. Le dernier soutien qu'il a reçu est celui du Majesté et Congo King. Le Camerounais a été reconnaissant et a affiché sa joie. C'est sur sa page Facebook que Samuel Eto'o a posté une photo de lui et Sa Majesté et Congo King, tout souriant avec comme légende. Merci Votre Majesté et Congo King pour votre soutien continu. Ce message a été clair et a montré encore une fois que plusieurs personnes soutiennent Samuel Eto'o dans sa volonté de gagner les élections. Samuel Eto'o est plus que jamais le plus mieux placé pour arracher la victoire au vu de tous les soutiens dont il bénéficie. Vous suivez Newsday.